Cérémonie de clôture pour le Service National Universel. A Tourcoing, les jeunes volontaires vont se quitter d'ici quelques heures, non sans émotion. C'est la fin d'une expérience avec tous les nouveaux amis et c'est dur. On s'était fait beaucoup d'amitié en très peu de temps et on s'était beaucoup attachés. Du côté des encadrants aussi, on a du mal à retenir ses larmes. C'est la fin donc forcément il y a beaucoup d'émotion et j'appréhende demain quand il faut partir. Les jeunes se voient remettre le certificat du SNU. Tous ici tirent un bilan positif de l'expérience. C'était très constructif pour nous, on a rencontré pas mal de personnes, on a découvert les corps en uniforme, les premiers secours, on a eu des intervenants qui nous ont parlé de l'Europe, tout ça. En uniforme pendant 12 jours, les jeunes ont procédé chaque matin à la levée des couleurs en chantant la Marseillaise. Le respect de la République et de l'autorité faisait aussi partie du programme. Ça nous a remis un peu dans le droit chemin, on était bien cadrés. Beaucoup de disciplines dans les domaines, surtout pour l'UA. Les responsables du SNU vont maintenant examiner les retours sur cette phase expérimentale. On a peut-être un emploi du temps qui est parfois un peu trop dense et qu'il faut savoir desserrer aussi. Le SNU devrait être généralisé à tous les jeunes d'ici 2021. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada